L'attitude 91 L'attitude 91 Alors, salut les artistes, j'allais dire les jeunes Vous êtes jeunes aussi, vous êtes des jeunes artistes Alors, vous êtes... Il a l'LD et puis... Et puis là j'ai changé d'avis Alors, studio Bunker Déjà, pourquoi Bunker ? Bah comme on l'a dit tout à l'heure On est dans un sous-sol on va dire Après l'entrée c'est pas un sous-sol Mais c'est comme un sous-sol et ça ressemble vraiment à Bunker L'entrée, enfin l'emplacement de la pièce Tout ressemble à Bunker Et alors, ça a été créé il y a 8 ans C'est ça ? 9 ans, en 2007 Et au début c'était un délire entre copains ? Non ? On va dire plus c'était un acte pour apaiser des tensions Les tensions dans les quartiers parce que vous êtes du quartier du Pyramide Oui D'accord Et ça a calmé un peu l'histoire ? Enfin les jeunes, ils se retrouvent dans ce projet ? Bah aujourd'hui ça marche très très bien Donc on peut dire que ça a très bien marché Vous êtes constitué en association ? Oui Depuis combien de temps ? Depuis 2007 Depuis 2007 ? Depuis le début Depuis le début Et vous avez été soutenu aussi par pas mal de gens ? Des gens Des gens, surtout des gens on va dire Et les gens, la population, comment accueille le studio justement la population ? Vous êtes bien vu ? Bah on va dire qu'on est très bien vu même Parce qu'on fait des activités pour les jeunes On a fait Pira Boyard tous les ans Depuis... Ouais Pira Boyard oui Ça on l'avait passé à la radio On fait des activités comme Halloween, Pâques avec les enfants On fait plein d'activités qui sont annexes Et qui sont très appréciées par les gens du quartier quoi Alors ça c'est bien ça Parce que vous faites pas que de la musique au fait Non Vous faites de l'animation aussi Extraculture On essaie de se diriger plus pour l'aide aux jeunes On essaie d'entretenir des liens Entre l'éducation Par exemple, les jeunes qui font du rap On peut leur faire faire des activités Par exemple, cours de français Parce que le français est lié au rap Atelier d'écriture Atelier d'écriture, atelier de français La maîtrise du français Sans la maîtrise du français on peut pas réellement rapper aujourd'hui C'est vrai que la plupart des rappeurs C'est pas des lumières en français A l'école Mais une fois qu'il y a le micro Il y a des très très bons paroli Il y en a Yusufa Très haut niveau Non je disais Yusufa Je crois que quand il a passé le bac de français Il a eu 20 Et il était majeur de son académie Il y en a qui ont beaucoup de Voilà justement Faut casser ces clichés Il y en a qui ont des licences Il y en a qui sont les lois dans leurs études Il y a des cerveaux avant d'être rappeurs Alors oui il faut écrire avant de rapper C'est très dur Alors Cavali et toi Tu t'avais dit tout à l'heure Tu t'occupais de la sécurité du staff au fait Du staff et de l'association Quand il y a des Pour les futurs projets aussi Qui vont venir Tout ça Je m'occupe de la sécurité Mais pas de la sécurité De la sécurité même dans le studio Parce que là vous n'avez pas besoin Pas que le studio Par rapport aux activités à venir Tout ça c'est moi qui m'en occupe Et Carson toi tu t'occupes Tu es de la partie commerciale Tu écrives ? Je compose Tu compose ? Je compose Tu veux dire que je fais des instrus Je compose des Après de tout Je peux passer de la pop Au rap Au zouk Au kizamba A la dancehall Enfin tout D'où c'est venue cette passion Pour composer comme ça ? Bah là bas j'étais danseur D'accord Donc j'ai toujours été baigné dans la musique Depuis petit Et un jour je me suis dit Bah pourquoi pas faire compositeur J'ai essayé Et comme j'ai une très bonne oreille Bah ça a collé des rites Ça aide Je présume que je travaille avec quoi ? Avec des programmes Genre Pro Tools Ou des trucs comme ça ? Euh oui un peu D'accord Ça c'est plus de mon domaine Ça c'est plus son domaine D'accord Non mais la question c'est Est-ce que tu fais ça avec Voilà parce que Il y a quand même plusieurs écoles Il y a la méthode à l'ancienne Tu veux dire Directement avec des vrais instruments Ouais Bah je peux le faire Parce que aujourd'hui je maîtrise bien le piano Ça c'est baron Un peu la guitare Mais Batterie bof On va pas se mentir Le rap Moi j'ai remarqué dans le hip hop C'est que On peut mettre beaucoup d'instruments en fait On peut jouer Même avec un accordion On peut faire du hip hop Il y a beaucoup de mix en ce moment Maintenant il y a beaucoup de mix Entre le rap Et différents styles musicaux Comme la pop Le rock Le Ça se diversifie Ça s'ouvre La base du rap peut s'ouvrir Vers différents styles musicaux Et ça peut faire Donner des assemblages Intéressants Ouais Très très intéressant Tout Enfin Tous les instruments peuvent inspirer À faire du rap D'ailleurs C'est une culture qui n'est pas limitée D'ailleurs aux Etats-Unis C'était sans instruments au début Qui rappaient les mecs À la base Big box Big box Voilà c'est ça Et Alors Vous Vous êtes là depuis la création Du studio Moi j'arrive en En 2008 2008 C'est qui le président de l'association Comment il s'appelle Aujourd'hui le président c'est Morad Morad Qui est pas là Non il est pas là D'accord Et Est-ce que vous avez tous Un rôle Précis dans l'association Ou vous faites un peu de tout On a tous un rôle Un peu précis on va dire Par exemple pour moi Je suis le compositeur Lui c'est l'ingé L'ingé Lui c'est Celui qui fait la sécurité Celui qui gère En fait On a tous un rôle Précis Chacun son poste Mais après Rien n'empêche Que nous Puissent s'entraider Entre nous Sur différentes tâches Aussi C'est vraiment On a nos tâches précises En première ligne Alors Genji toi T'es ingénieur 100 C'est particulier Parce que T'es un peu le pilote du vaisseau On va dire ça comme ça Oui Et en plus Les bons ingénieurs ne courent pas les rues Je ne sais pas après Si je suis bon Extrêmement bon Ou si je ne pourrais pas me qualifier Mais j'ai de l'expérience dedans Ça fait combien de temps tu fais ça ? Là ça va faire 6-7 ans 6-7 ans A peu près Et tu bosses avec plusieurs logiciels Tu t'adaptes ? A la base des bases J'ai commencé avec Cubase C'était Cubase Cubase Parce qu'à la base On était sur Windows Ensuite on a évolué Au fil du temps Tout ça Donc maintenant Je travaille sur Logic Pro On peut même peut-être Une petite parenthèse Il y a des programmes maintenant Pour faire des enregistrements de musique Qui sont gratuits Qui sont d'un super niveau Après il suffit d'aller chercher Quelques sons en plus En toute honnêteté Je n'ai plus le nom qui me revient Mais on a testé un Il y a 15 jours Il est incroyable Il y a les effets avec Il y a tout dedans Et c'est gratuit C'est pression du Studio One je crois Mais il n'est pas complet Par rapport à d'autres logiciels Il ne faut pas se mentir Par contre celui que tu parles À un niveau On ne peut pas aller À un niveau Il y a une autre question Moi j'ai utilisé Pro Tools Et finalement je me suis aperçu Que ça ne servait à rien D'avoir ce type de programme C'est très beau pour les studios Où tu as un orchestre Et quand tu es avec Oui c'est sûr Est-ce que c'est utile Personnellement Moi quand je fais un son La plupart du temps J'arrive des fois Jusqu'à 128 pistes 128 pistes Pour faire un son Des fois j'arrive jusqu'à 128 pistes Aïe 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 Il est habillé là Il est habillé À partir d'un moment Où on travaille du son Tout dépend de niveau Tout dépend de niveau Qu'on travaille Voilà Je crois que c'était vraiment utile Quand on a des instruments naturels Parce que si on travaille Qu'avec des sons Qui sont déjà dans l'ordinateur C'est pas Franchement C'est sûr qu'au niveau De la manière de jouer Avec un instrument Ça va être toujours différent Que par rapport Aux plugins Qui sont Qui nous sont Comment dire ça Qui nous sont présentés Parce qu'il y aura déjà Plus de feeling Il y aura Mais avec les plugs Aujourd'hui On peut se rapprocher Maintenant De justement Ce naturel là Et en plus Des fois on a des workstations Et tout Donc ça rajoute quelque chose Workstations C'est les synthés Les gros synthés Donc ça n'a pas inclus Dans l'ordinateur Fab faudra apprendre l'anglais Bah ouais Moi j'appelle En fait j'ai lu l'anglais Donc il s'est cherchant Je ne suis pas lu l'anglais du tout Bon J'appelle ça un clavier Euh non 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 Parce qu'il y a clavier Il y a workstation Et t'as piano numérique D'accord C'est trois choses différentes Tu chercheras Alors est-ce que Un workstation En termes de prix C'est entre Allez pour être gentil Entre 4000 et 9000 euros Mais c'est des sons C'est des bandes C'est des gros synthés C'est des synthés professionnelles On va dire C'est des banques de son Avec des banques de son Pré-programmées Tout ça D'accord Oui oui Alors C'est pas un instrument En soi C'est avec un clavier N'importe quel clavier Tu mets les sons dessus Ça sonnera jamais pareil Jamais J'imagine que chaque clavier Il doit avoir sa spécificité C'est quand même Mon activité Je dis ça comme ça Au cas où Si tu cherches un gars Si jamais t'as un Un compositeur Qui est en panne T'en as un ici Qui cherche du boulot Moi je suis de l'ancienne tradition Donc je suis confronté à ça Moi je ne travaille pas En système de boucle Pourtant je l'ai fait On est dans un autre univers Pour moi Il faut évoluer Toi t'es 0.3 Et nous on est 6.5 C'est forcément mieux Est-ce qu'on peut dire Que le studio Bunker C'est une école du rap On est formateur Vous formez Un jeune qui veut se lancer Chez vous Il a la possibilité De faire ses premiers pas En gros Oui Comment vous l'orienter Comment vous l'orienter Il est pris en main En fait Après tout dépend De lui Le message C'est ça Parce que vous avez Des ateliers d'écriture Donc après Il y a plusieurs faces Oui mais ça C'est un système Chaque personne est différente On est tous Pareil Mais on n'a pas tous La même expérience Donc s'il veut parler De son vécu Il n'aura pas le même vécu Qu'un autre Voilà Donc c'est lui On l'oriente Mais après ça A lui de faire Tout dépend Voilà Vous êtes situé où ? A Au pyramide C'est Là 405 Jacques Prévert Et vous avez Un super local Qui a été aménagé Non C'est pas sur la place C'est pas sur la place C'est L'annexe Il faut descendre Un escalier Et après c'est C'est un bon cœur Un sentier C'est pour ça Faut venir et le vivre Pour le savoir De quoi on va Voilà Ben nous on a eu la chance De l'avoir visité hier Et on a vu Qu'il y a eu Beaucoup de travaux Qui ont été faits Oui Et bien même Je pense que Même toi Tu vas être content Surtout Tu travailles Tu passes des heures J'imagine Sur un morceau Grave Ça change Ça change l'ambiance L'atmosphère Pour travailler Bien meilleur bien sûr Et puis même Les jeunes Quand ils viennent Ils se sentent vraiment Dans une structure Voilà Ils sont encadrés Ils sont entourés Ça c'est bien ça Parce que normalement Dans les studios Les mecs ils vont Ils font un peu A droite à gauche Non Chez vous Il y a vraiment Un encadrement C'est ça qui fait la différence Je pense L'ordre règne Vous inquiétez pas Ça fait aussi une différence Par rapport aux jeunes D'accord Quels sont vos projets Là que vous travaillez Actuellement Projet Qu'on travaille actuellement Bon moi j'ai un artiste Avec qui je travaille Que j'espère sortir Très prochainement On peut s'arrêter Je dise son nom Parce qu'il est pas connu Pour l'instant D'accord Et puis bon On garde la surprise aussi Comme ça On garde les balles Dans le fusil C'est dans la prochaine émission Voilà Exactement On garde les balles Dans le fusil Et là Qu'est-ce qu'est la différence Justement je voulais savoir Un petit peu La différence entre le rap D'aujourd'hui Et le rap des années 90 2000 Il n'a plus le même message déjà C'est plus le même message Voilà C'est plus le même Message Vocabulaire Même Même la vision Même du rap A changé Même chose J'ai envie de dire Parce qu'avant C'était du rap Pour dénoncer Les injustices Maintenant Le rap d'hôp Aujourd'hui C'est plus On va dire Comme on dit chez nous De l'enjaillement Voilà C'est plus pour délirer Et des trucs comme ça Il n'y a pas beaucoup de Enfin il y a des rappeurs conscients Il n'y a pas de revendication Comme avant Voilà C'est pas qu'il n'y en a pas C'est qu'il y en a moins Mais est-ce que par exemple Avec les attentats récemment Vous avez eu envie De faire un son Par rapport à ça On va pas se mentir Ouais voilà Si 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 Voilà pour une revendication Comme tu disais Mais Ça n'a pas été fait Le studio Il n'était pas ouvert En fait Voilà Il y a encore des combats Qui vous tiennent à cœur Déjà la vie C'est un combat Donc voilà Qui sont les priorités Pour le studio Mon cœur Là maintenant Dans le quartier Priorité C'est un grand mot On va dire que Apparemment une priorité Nos priorités Déjà c'est de faire Un projet global Qui va être De suivre des jeunes Pour qu'ils réussissent Après ils ont un modèle Qui est sorti de chez nous C'est Dans le cas Donc ça leur montre Déjà une marche A suivre Et ça les évite De faire des bêtises Enfin De faire des conneries dehors Ils se disent A lui il a réussi avec eux Peut-être qu'on peut faire Quelque chose En plus on les envoie Vers l'école Parce qu'ils ont besoin De bagages Ils ont besoin de bagages Sans ces bagages là Ça passe pas Ça passe pas Et en même temps C'est pour éviter Qu'ils traînent dehors Et faire n'importe quoi Vaut mieux qu'ils viennent Au studio Taffer leurs textes Que traîner Et faire des bêtises Pour rien quoi Justement Au pyramide Il y a énormément de travaux Qui ont été faits Des immeubles Qui ont été rasés Des places Qui sont en train De refaire Il y a des nouvelles Vers les structures Des animations Vous Manon Qui faites partie intégrale Du quartier On fait les liens Entre les améliorations Et les jeunes Vous avez un rôle De médiation quand même On fait les liens aussi Et d'exemples aussi Puisqu'on était Les jeunes d'hier Ouais Voilà C'est à vous orienter C'est les grands frères Les grands frères On va plutôt dire Les exemples Parce que les grands frères Ils en ont eux-mêmes S'ils les écoutent pas C'est leur problème Mais voilà quoi Nous on est là Pour les diriger Après chacun fait son choix On voit Vous avez l'impact Sur eux ? Bah on essaye On essaye Il y en a Enfin Vu les têtes qu'il y a Au studio Tout ça Il y a Il y a des bonnes graines Il y a une influence Il y a une influence Il y a quelques gars Comme mon pote Tycho Tout ça Quand il parle aux jeunes Ils savent que voilà Il est là Et quand il parle Il parle en tant que gars Qui a vécu ces choses là Donc voilà C'est un as Hum ? C'est un as Un as ? C'est même un carré d'as Salut Un carré d'as Salut tout seul C'est un as Tycho Je crois que On verra Si vous parlez chinois devant lui Je crois qu'il y en a Il va finir sous terre Je crois qu'il s'écoule Attention Lui-même il va finir dans un bouquin Il ne verra plus Il ne verra plus Il ne verra plus Il ne verra plus la lumière Il fait très bien le café Il peut servir On n'en a pas besoin Il ne vous prend pas ça On ne boit pas ça Bon contrairement à ce qu'on croit Un rappeur Ça bosse énormément Oui Tout le temps C'est à Il faut travailler Quand on a du talent Il faut essayer Pour le faire flexifier C'est tout Oui Mais on dit souvent Les rappeurs Ils se la coulent douce Ils écrivent deux trois trucs Mais en fait non Il y a beaucoup de travail Au fait Il y a beaucoup de travail de fond Les beatmakers Les ingés C'est eux qui construisent déjà La structure du morceau Donc si eux Ils ne font pas bien leur taf Le gars Voilà Après c'est Dès que leur travail est fait C'est lui qui doit Mettre la gouache sur l'instru Genji Quelles sont les qualités D'un ingénieur de son La patience Énormément Beaucoup de patience L'écoute Avoir l'oreille C'est important Parce que Déceler Les défauts De chaque artiste Pour pouvoir essayer De lui procurer Une amélioration Pour pas que Non plus Il sorte avec un son dégueulasse Non plus Justement Tu arrives à A faire passer les messages Parce que j'imagine Quand un rappeur Est en train de dire Tu viens de le corriger Moi c'est direct Moi je ne cherche pas A midi à 14h Si c'est pas bon C'est pas bon Je ne cherche pas Je ne vais pas lui dire C'est bon Pour le conforter Non c'est pas bon C'est clair et net Après moi je suis là Pour l'encadrer Justement dans son son Si après lui Il sait ce qu'il a à faire Tant mieux Je n'aurai pas trop besoin De lui dire Juste quelques petites Rectifications Vite fait Mais sinon En général J'essaie de quand même Recadrer le son Pour que D'une il finisse déjà Ce son dans les temps Et que deux il ressortent Avec un son Quand même Écoutable Et puis maintenant Six ans d'expérience Je pense que là Maintenant on t'écoute Oui Et puis pour que les personnes Progressent surtout Après si on ne veut pas Prendre On ne prend pas Libre choix De prendre ou pas Les conseils après Et là Par rapport au quartier Justement Vous faites Comme on disait tout à l'heure Vous faites des animations Et Quelles sont les animations Les projets À venir Il y a des projets en vue Ou pas Il y a des projets Mais en fait On n'a pas encore tout Enfin Comme la réouverture Du bunker Elle n'est pas encore Officialisée Ça va s'officialiser Bientôt Bientôt Donc on ne peut pas Faire les trucs Sans que Ce soit officialisé D'accord J'ai une question annexe C'est du quartier Ou S'il y a quelqu'un Des honnêtes Qui vient vous voir Il y a des gens de Paris Des gens de 93 Des gens de partout Qui viennent chez nous Il y a encore Il y avait des mecs de Sarcelles De Sarcelles Même de Lyon De Lyon En l'occurrence Comme c'était quartier Comme il y a eu quelques soucis Des fois entre les quartiers Moi-même j'ai été aux honnêtes Le studio est quelque part là Pour justement Unifier Unifier Justement ces problèmes De guerre de quartier Tout ça Comme j'ai dit Moi-même j'ai été aux honnêtes D'accord D'accord C'est vrai qu'en ce moment Évry Pendant un bon moment Il y a beaucoup de guerres Entre les quartiers Concoron Évry Concoron Ils viennent pour la réputation Votre réputation C'est-à-dire que chez vous On travaille On a de quoi travailler On a de quoi être encadré Si les mecs qui viennent chez vous C'est parce que vous avez une bonne réputation Franchement D'un vérité On n'avait Pas forcément D'avoir un gros matériel Pour avoir forcément Une bonne réputation On était Il y a beaucoup d'artistes Qui sont passés Comme Al Capote Sikou M.C Vraiment des têtes Un petit peu du rap Des mystérieux Des smokers Je peux vous citer encore Plein d'autres Dans la tête Il y a plein d'artistes Qui sont passés Le 113 Beaucoup d'artistes sont passés Donc après C'est pas une question de moyens C'est une question plutôt De principe Et de Et ouais De qualité D'écoute D'écoute Bon les gars L'inauguration C'est pour quand ? Quand est-ce qu'on va couper le ruban Avec le ciseau Normal le 21 juin Normalement Ah bah c'est la fête de la musique Pour la fête de la musique Vous participez ? Est-ce qu'il y a des gens De chez vous Qui participent A la fête de la musique Évry ? Cette année Je ne pourrais pas vous dire J'ai pas le nom en tête Bon en tout cas Studio Bunker Franchement là C'est un boulot A votre bon cœur Monsieur d'âme A votre bon cœur C'est un boulot énorme Que vous avez fait Depuis plus de 9 ans Surtout qu'on est parti de rien Donc oui Vous êtes vraiment parti de rien Moi je me rappelle Les premières fois J'ai mis les pieds là-bas C'était Il y avait même Les voitures à côté On les voyait Voilà Vous avez des aides Pour le matériel Pour l'accès au local Pour l'instant Non Tout vient de notre poche Ouais pour l'instant D'accord On se débrouille On en saura plus Après les négociations Peut-être Voilà Voilà